Le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi a condamné le projet de loi du Sénat américain, affirmant qu'il tolère les criminels violents et a pour objectif d'embrouiller et même de détruire Hong Kong. Le gouvernement de Hong Kong a également exprimé sa ferme opposition au projet de loi américain. Dans une déclaration, il a déclaré que la loi américaine sur les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong représentait une ingérence dans les affaires internes de la ville. Le gouvernement régional de Hong Kong a également déclaré que cela envoyait le mauvais signal aux manifestants violents et que le projet de loi n'aiderait pas les autorités à rétablir le calme.